Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Worlds of Lovecraft, ce coup-ci on va parler d'un jeu d'horreur géométrique, Euclidean. Euclidean est un jeu indépendant sorti en septembre 2015, qui nous envoie dans des dimensions hostiles afin d'essayer d'y survivre le plus longtemps possible sans sombrer dans la folie. Le but de ce jeu est d'éviter les obstacles et les pièges qui se dressent devant nous alors que notre personnage tombe dans le vide. Pour ce faire, le jeu utilise des contrôles d'un FPS classique et nous permet de phaser, c'est-à-dire de traverser des obstacles pendant un temps déterminé. Le but est de passer les niveaux en atterrissant à la fin de ceci sur une plateforme spéciale. A chaque mort du personnage, on voit la forme et le pattern de la chose qui nous a tués, ce qui permet de se mettre en tête les mouvements des créatures. A part ça l'ambiance est généralement bien rendue, une sorte de grosse voix off nous fait clairement comprendre que l'on ne devrait pas être là. Les décors peuvent se révéler angoissants, les créatures étranges et l'ambiance sonore est plutôt satisfaisante. Euclidean nous emmène dans un univers étrange. L'ambiance se veut horrifique et angoissante et est à ce niveau servi par le travail sonore sur le jeu. La présentation du jeu montre un camp de base d'expédition en haut d'une montagne, juste à côté d'un obélisque marqué de runes. Le sol s'ouvre alors sous les pieds du personnage qui sombre dans une dimension peuplée de créatures représentées par des assemblages de formes géométriques. Le jeu cherche clairement à faire le parallèle avec des choses non-éclidiennes et les dimensions hors du temps que l'on retrouve dans l'oeuvre de Lovecraft, comme par exemple dans la maison de la sorcière. Cette référence est d'ailleurs assumée quand on apprend que l'on traverse le royaume des grands anciens, ainsi que nous l'explique la voix off qui a l'air d'en savoir beaucoup. On retrouve de plus graphiquement beaucoup d'éléments traditionnellement associés au mythe de Cthulhu, tels les tentacules, ou encore les amas de sphères se débordant sur eux-mêmes qui font penser aux images associées à Yoxetal. Euclidean cherche à respecter les classiques des univers Lovecraftiens tout en y apportant l'idée de rendre les choses indicibles et non-éclidiennes. Cette démarche en soi est louable, d'ailleurs le résultat surprend au début et semble même fonctionner. Cependant, la grande force des récits Lovecraftiens fait ressurgir la peur des situations quotidiennes classiques, et ce sentiment de décalage entre une situation banale et les franges théorifiques n'est produit qu'au début du jeu, avec le camp de base. Ensuite, l'ambiance graphique et sonore n'évolue plus vraiment. De plus, il y a beaucoup de réutilisation d'éléments graphiques, et peu de surprises. On recroise les mêmes créatures tout au long des niveaux, peu de nouveautés, peu de renouvellement. L'étrangeté devient classique, voire connue. Au niveau des mécaniques, pour augmenter l'angoisse, le jeu bloque la visibilité du joueur. Cela ne marche pas vraiment et fait plutôt mal aux yeux. Ce jeu n'est au final qu'un dernier retry, en mode évitement d'obstacles en tout genre, et même si on passe un bon moment, c'est très court. On finit vite le jeu, et je n'ai vraiment pas eu envie de tester d'autres modes de difficulté. Là où la promesse d'un jeu d'horreur géométrique était intriguante, aussi bien qu'alléchante, on se retrouve avec un jeu sympa, mais sans plus, qui se résume à tomber, et éviter des obstacles dans une ambiance dont on se lasse assez vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, ou bien sur Twitter. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ou à liker si vous avez aimé. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501